Si je souhaite que les étudiants intègrent des groupes et qu'ils choisissent le groupe qu'ils souhaitent intégrer, il me faut créer des groupes de façon automatique. Je vais mettre un dièse pour que ce soit numéroté, je vais mettre un arrobase, ça sera plus joli, sinon on aura deux chiffres qui suivront. Je veux créer trois groupes, je veux qu'ils soient tous étudiants et je veux que les membres puissent choisir, donc je vais mettre pas d'attribution. Je crée mon aperçu, il faut que je crée un nouveau groupement, je vais l'appeler groupement activité 3. Je crée mon aperçu, voilà ce que ça va me donner, un groupe activité 3A, 3B, 3C, je peux créer ce groupe qui est ici, vous voyez qu'il n'a aucun membre. Dans mon cours, je vais rajouter une activité qui va être choix de groupe. Les étudiants vont pouvoir s'inscrire à plusieurs groupes ou pas, permettre aux étudiants de voir le groupe auquel ils appartiennent ou pas, permettre de modifier le choix, mettre une colonne pour les étudiants qui n'ont pas encore répondu, je peux limiter le nombre de réponses, c'est cela qui va me permettre de limiter le nombre de personnes dans un groupe, donc je vais mettre 3, donc les groupes ne pourront pas être supérieurs à 3 personnes. Je peux appliquer ça à tous les groupes et je vais choisir les groupes qui sont disponibles, donc je vais choisir le groupement de l'activité 3, c'est dans ces groupes-là que les étudiants vont pouvoir s'inscrire. Mes groupes-là pour l'instant n'ont aucun membre, j'ai donc les données limites de 3, je vais appliquer à tous les groupes, vous voyez que maintenant chaque groupe contiendra au maximum 3 membres. J'enregistre et j'affiche, vous voyez que ici j'ai 0 réponses pour l'instant et j'ai une capacité de 3 membres par groupe. Merci. Merci.